Oh oui Pas vraiment mais bon Sous-titrage ST' 501 Alors là il y a du matos Je comparais le prix des motos d'occasion par rapport au prix des motos Enfin le prix des motos d'occasion en Australie par rapport à en France Et c'est quasiment le double voire le triple Et là mon budget pour la moto là pour l'instant je peux mettre 4000 dollars Donc ce qui est déjà, enfin pour moi c'est énorme tu vois C'est quasiment 4 fois le budget que j'avais mis pour ma voiture en France Et ici pour 4000 dollars c'est dur de trouver un truc potable Donc c'est vraiment, il faut vraiment mettre un gros budget dans la moto si tu veux Mais moi voilà je compte pas la garder longtemps tu vois Je vais la revendre avant octobre c'est certain Donc c'est un peu chaud mais je vais trouver un truc quoi Donc ouais c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère Faut vraiment si tu veux te faire un truc en moto, en road trip ou quoi Faut se dire qu'il faut un peu de maille derrière quoi Donc ça s'obtient pas comme ça Mais bon, on va y arriver quoi Hier je me suis acheté des mangues Mais les mangues elles font la taille d'un melon, elles sont énormes Tu vois j'ai mis la moitié d'une, ça m'a rempli le bol, c'est un truc de fou Ce matin je me réveille et j'avais reçu un message sur ma page encore, Alter Egon Je suis vachement content parce que tous les messages que je reçois Souvent c'est des gens qui sont très très motivés Qui me disent que bon voilà, les vidéos que je fais ont été un déclencheur ou quelque chose Et parfois il m'arrive d'avoir des messages de gens qui sont un peu paumés Qui savent pas trop et qui demandent un peu, qui font un peu un appel à l'aide tu vois Et je regardais la plupart du temps mes réponses Mais tu sais, en fait je préfère tenir la caméra comme ça, c'est bien mieux Bon autant tu vois les pensées le matin elles sont claires mais le style pas trop Tu vois j'ai un ch'tard là et tout ce que tu veux La plupart des messages à chaque fois je réponds que je suis vraiment de tout coeur avec la personne Et c'est le cas d'ailleurs si je t'ai déjà envoyé un message, si on a déjà parlé C'est vrai, je le sens au plus profond de moi, je suis de tout coeur dans le projet Mais des fois je me demande, attends est-ce que c'est pas un peu inconscient de toujours pousser les gens plus haut Est-ce que ça va pas les pousser à prendre des décisions peut-être un peu stupides ou irréfléchies parfois Parce que c'est vrai que, enfin c'est bien de pousser toujours les gens à aller plus haut Mais enfin ce sont que des mots, une fois qu'il faut passer à la réalité tu vois Tu peux pousser le mec à quitter son job, à quitter sa femme, enfin j'en sais rien Et pourtant tu vois moi hier j'étais paumé en ce qui concerne la moto Tu sais je suis peut-être un peu moins actif en ce moment parce que je suis vraiment à fond, à fond, à fond sur la moto Je regarde un peu tout, d'ailleurs j'ai enfin reçu le virement Donc je vais enfin pouvoir transférer tout mon argent et le mettre sur mon compte ici Et commencer à vraiment chercher la moto quoi Et c'est affreux ce que j'ai là, t'as vu ça ? Et du coup j'ai posé une question hier parce que j'étais un peu paumé Je dis écoutez les gars, sur une page de camping en moto en Australie tu vois Donc que des gens, bon, des gens expérimentés quoi Je dis écoutez salut les gars, je suis un peu paumé, je suis un peu novice, je suis un peu un newbie J'y connais rien en moto, voilà mon projet, je peux faire Melbourne Cairns en 2 ou 3 semaines Je viens juste d'avoir mon L, c'est le permis débutant quoi Quelle moto vous conseillez ? Et alors là, mais un engouement de ouf, j'en ai parlé sur la page Mais en moins de 3 minutes j'ai eu 60 réponses A la fin de la journée j'en avais 250 et c'était super tu vois C'est que du feedback, que des super informations Mais bon à la fin du compte je me retrouvais encore plus paumé Je prends quelle moto quoi ? Parce que t'as 250 personnes qui disent ouais prends c'est là, prends c'est là, prends c'est là Donc je suis là bon, ok t'as clair Mais il y a un truc que j'ai relevé c'est que parmi ces gens il y avait deux écoles T'avais l'école de, t'avais ceux qui disaient Ouais en considérant ton niveau je pense que ton projet il est un peu trop ambitieux Tu ferais mieux de t'entraîner vraiment avant et tout Et prendre l'expérience s'il te plaît, fais vraiment attention à toi et tout Et je suis totalement d'accord avec ça, c'est vrai je suis d'accord Et d'un autre côté t'avais l'école des gens qui disaient Bon la jeunesse, fais ton voyage, vas-y pars à fond On s'en fout, achète toi une mobilette s'il faut Mais fais ton voyage c'est le truc le plus important et tout Donc tu vois t'as l'école des gens qui sont expérimentés Et qui disent qu'il faut être expérimenté pour faire ce genre de truc Et t'as ceux qui préconisent de justement passer à fond Faire l'aventure tu vois, se mettre à fond dedans Et ensuite que c'est comme ça que l'expérience viendra Et ça m'a fait penser à un truc c'est que Enfin c'est peut-être mon argument final Quand j'ai affaire à des gens tu vois qui sont un peu pas désespérés Mais qui sont un peu ouais en mode bof Je sais pas j'ai besoin de motivation et tout C'est un truc tout bête hein mais je veux dire Il y a un moment il faut se remettre les idées en place Parce que c'est le genre de truc qu'on a tendance à oublier Mais je dis souvent merde Enfin t'as qu'une vie quoi tu vois T'es là qu'une seule fois Et t'as que Si t'es chanceux t'as qu'une plage de 90 ans pour faire ce dont t'as envie Et voilà si tu veux le faire c'est maintenant tu vois Y'a pas de questions à se poser par rapport à la famille Aux amis ou au pays ou au fric Enfin non t'as qu'une vie tu vois Et c'est tellement puissant cet argument il y a pas de moi Ca vient d'un mec que je regarde sur Youtube Et je veux dire ça vient pas de moi Enfin si tout le monde crève donc je peux très bien le dire Mais voilà y'a qu'une vie quoi Et je pense que des fois En tant que tampon tu vois En tant que dernière solution Dernier truc motivant Je pense que c'est bien de se dire ça Parce que ça va nous rattraper tous un jour Un jour on va effectivement tous crever tu vois Et c'est pour ça que je me suis lancé à faire ces vidéos C'est pour ça que je me suis dit allez je passe mon permis moto en Australie C'est pour ça que j'ai envie de faire un road trip de 3000 km alors que j'y connais que dalle à la moto Je sais je vais en manger des pains Franchement j'ai peur de crever J'ai peur de crever un pneu J'ai peur de la pluie Parce que je vais transporter tout mon matos électronique J'ai peur de plein de choses Mais je me dis il faut que je le fasse j'ai qu'une vie quoi Voilà c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui T'as vu ma voix c'est abusé le matin Bref Moi je vais te laisser là J'espère que ça t'auras un peu bougé les fesses tu vois T'auras toujours cette école Voilà sache que t'auras toujours ces gens Qui disent qu'il te faut de l'expérience avant de faire un truc Et t'auras toujours l'école qui dit que Pour avoir de l'expérience il faut faire le truc Et moi je fais partie de celle là Et c'est pour ça que j'encourage toujours les gens à se lancer à fond dans ce qu'ils veulent faire Même s'ils connaissent que dalle Parce que sinon qu'est-ce que tu vas attendre Tu vas attendre que le dieu t'envoie le guide sur comment faire un road trip en Australie Enfin tu vois C'est idiot quoi Mais bon je comprends aussi l'approche du fait qu'il faut être prudent Mais bon Voilà Tu peux être prudent et le faire quoi Mais fais-le Je te laisse je vais finir mon petit déj Je vais lire un peu Ça fait longtemps que j'ai pas lu tu vois Ouais Et je bosse à 10h30 ce matin Pfff j'ai pas la foi hein Mais maintenant que le virement a été fait Enfin que les plafonds étaient débloqués Je me sens beaucoup mieux Et ça va partir Allez je te dis à la prochaine Tcho Sous-titres par Jérémy Diaz